Bonjour, je m'appelle Nicolas Roche, donc je suis professeur de génie des procédés à l'IUT d'Aix-Marseille et chercheur au Centre européen de recherche et d'enseignement en géosciences de l'environnement. Cette formation s'adresse à des néo-bacheliers puisque c'est une formation qui va amener au niveau licence, au niveau L3 ou au niveau bachelor. Bonjour, je m'appelle Marion Esposito et je suis étudiante en deuxième année de génie chimique et génie des procédés à l'Université d'Aix-Marseille. J'ai choisi cette formation parce que le BUT c'est une formation qui nous permet d'avoir beaucoup de côté pratique et je sais que c'est quelque chose qui est extrêmement recherché par les entreprises après. Le génie des procédés c'est une science pour l'ingénieur qui permet d'imaginer, de concevoir, de faire construire, de faire fonctionner des outils de production, de transformation de la matière et l'énergie. Donc ça s'applique à différents domaines, la chimie, la pétrochimie, la pharmacie bien sûr, mais aussi les domaines tels que la cosmétique, que l'environnement où on a une place de plus en plus importante, mais aussi dans l'agroalimentaire, on voit toute l'importance que peut prendre la discipline sur ces grands enjeux actuels. Notre formation qui est très axée sur le côté pratique, on est à peu près à 50% du volume horaire en TP et c'est là où vraiment on va pouvoir pratiquer et pouvoir mettre en application ce qu'on a appris et en cours et en TD. Je pense que la charge de travail elle dépend vraiment de l'élève en soi. Personnellement, je n'ai pas une charge de travail extrêmement importante parce que j'apprécie vraiment de travailler en cours et pouvoir poser mes questions directement quand je n'ai pas compris. Par contre, les TP représentent une charge de travail très importante. Le contrôle continu par contre, c'est quelque chose qui nous permet de pouvoir travailler vraiment toutes les semaines. Donc on n'a pas comme des partiels à la fac où ça va être très condensé sur un ou deux mois. Mais par contre, c'est vraiment, il faut être constant dans son travail et pouvoir apprendre au fur et à mesure parce que tout apprendre au dernier moment, ce n'est pas faisable avec la quantité de cours qu'on a. La charge de travail est relativement importante parce qu'on va retrouver près de 2000 heures d'enseignement sur les trois années de bachelor avec une répartition plutôt court TD, TP en première année importante. Et puis au fur et à mesure, il y aura du travail de groupe et puis des stages en milieu industriel en deuxième et en troisième année. Mais globalement, ça va représenter une charge horaire de l'équivalent entre 24 et 28 heures par semaine. Je pense que la difficulté dans les études, ça vient plutôt de l'intérêt qu'on y porte. À partir du moment où on se montre intéressé, je pense que tout peut être intéressant et que c'est comme ça qu'on apprend le mieux. En s'intéressant vraiment à ce qui se passe, en posant des questions à nos professeurs, ils se font souvent un plaisir de nous expliquer. Et ça permet d'avoir un pack d'informations qui vont nous permettre après de plus facilement comprendre ce qu'on vient nous dire derrière, ce qu'on vient nous expliquer. La différence majeure avec le lycée, c'est qu'on va être concentré sur, on fait de la physique, on fait de la chimie, on va faire des matières qui sont complètement annexes. Mais là, dans nos études, vraiment, toutes les matières se complètent. Et je trouve que c'est super important de ne pas passer à autre chose tant qu'on n'a pas compris. On va vraiment croiser tous les enseignements. Ce n'est pas possible de faire l'impasse sur une matière, parce que faire l'impasse sur une matière, ça veut dire que l'année d'après, la plupart des matières, je n'arriverai pas à les faire. On va essayer de leur apprendre, bien sûr, à développer des compétences individuelles, mais aussi, on va leur apprendre à développer des compétences collectives, comment on travaille en groupe, comment on mène des projets, comment on développe des projets à plusieurs. Donc, avec cette formation, ils ont plusieurs choix, soit effectivement d'aller travailler, soit dans l'industrie, soit dans les laboratoires de recherche, soit encore de poursuivre des études dans des écoles d'ingénieurs de la spécialité, qui sont assez nombreuses, mais aussi sur des cursus un peu plus classiques, tels que les masters. Personnellement, je souhaiterais continuer mes études. Et par rapport à cette poursuite d'études, je me pose encore la question de savoir si je fais une école d'ingénieurs ou un master pour pouvoir suivre un doctorat. Mais après ces études, je voudrais me concentrer pour pouvoir travailler dans les secteurs de la cosmétologie ou de la pharmaceutique, pour pouvoir avoir vraiment un côté de sciences chimiques qui m'intéresse le plus.